Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 125e CITREP en compagnie d'Aïssar Midani, un CITREP consacré à la Syrie et à la région bien sûr, et à des questions de géopolitique internationale. Alors bonjour Aïssar. Bonjour Raphaël, c'est comme d'habitude, nous parlons de la Syrie d'ailleurs dans tous les CITREP, c'est essentiellement ça, et plus un peu de Palestine aussi parce qu'il y a effectivement une grande offensive israélienne contre le peuple palestinien qui continue, hélas. Alors sans transition, on va parler tout de suite de l'entretien de Bachar Assad avec RT, un entretien assez long, donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, qu'est-ce qu'il s'est dit, quelle a été la première question posée par la journée ? Alors il est très important justement de voir cet entretien, de la remplacer dans le contexte, c'est la radio télévision Russia Today qui a été interdite partout en Europe, en France et en Allemagne, etc., dans tous les pays de l'Union Européenne qui va, cette chaîne de télévision qui continue aussi son combat pour la vérité, donc elle envoie son correspondant pour rencontrer le président Assad à Damas et cette rencontre a eu lieu donc à Damas hier, hier dans la journée, elle a été publiée sur les chaînes syriennes hier soir à 20h. Donc voilà, la, comment dire, la teneur de cet entretien est très important, d'abord il a fait le tour de la question internationale où le président Assad affirme que la Russie est notre amie, donc est un pays ami et allié à la Syrie et donc si la Russie arrive à reprendre sa force et sa position de grands pays dans le monde, tout ça c'est du positif pour nous, c'est rien, puisque la position, en fait le fait que la Russie redevienne une grande puissance mondiale permet à réétablir un certain équilibre dans le monde qui a été, qui a été pratiquement rompu depuis l'année 90 où l'Union Soviétique a perdu son poids. Il dit aussi que cette guerre contre la Russie que mène le monde occidental est une guerre qui ne date pas d'aujourd'hui et elle ne date pas non plus de la chute de l'Union Soviétique ni même de la période de l'Union Soviétique, elle date de bien avant même le communisme, c'est une, comment dire, c'est une guerre historique et de toute l'histoire que le monde occidental mène contre la Russie. De là, en fait, effectivement, on voit que cet acharnement sans précédent des médias occidentaux contre la Russie est quelque chose d'absolument qui va dans la lignée de leur agression et de leur guerre depuis des années contre la Russie. J'en profite juste pour mentionner que RT et Spoutnik, leur chaîne Twitter a été censurée récemment. Voilà que Twitter, oui, effectivement, Twitter en Europe a été censurée, a été arrêtée pour à la fois Spoutnik et pour Russia Today, chose qui a été annoncée effectivement hier, donc à la fin de cet entretien. On va peut-être passer à un point suivant. À moi, tu voulais rajouter quelque chose sur l'entretien d'Assad avec Russia Today ? En fait, il y a des choses qui sont très importantes. Je vais les citer parce que la question a été, c'est par rapport aux territoires qui sont occupés par rapport d'une part aux agressions israéliennes, par rapport aux territoires qui sont occupés, encore aux territoires syriens qui sont occupés par à la fois les israéliens, donc il s'agit du Golan syrien, mais il s'agit aussi des régions dans le nord de la Syrie qui sont occupés par les terroristes, soutenus par la Turquie et au nord-est de la Syrie, et donc aussi par des parties de la population syrienne qui sont Assad, FDS, qui sont rien d'autre que des traîtres, je dirais, donc aidés par les Américains et qui sont là pour favoriser la position des Américains dans la région, donc à côté des puits de pétrole. Alors, à ce titre-là, le président Assad dit que non seulement ces territoires seront libérés et totalement, aussi bien par l'armée arabe syrienne là où elle se trouve et que dans les endroits où elle n'est pas nécessairement sur le terrain, parce qu'il y a une situation, mais il y a une révolution, une révolte populaire qui grandit de plus en plus. À ce titre-là, je voudrais, là c'est moi qui parle, donc je voudrais aussi faire savoir que la Turquie, il y a quelques jours, Erdogan, annonce le lancement d'une opération qu'il appelle opération de sécurisation des frontières turques, s'il vous plaît, et donc où il mène une avancée à l'intérieur de la Syrie de 30 kilomètres pour soi-disant créer une zone de sécurité aux frontières de la Syrie. Alors, je voudrais rappeler quand même que la Turquie soutient les terroristes de Tahrir al-Sham, de l'armée du Turkmenistan, l'armée du Turkistan, les Ouïghours, tout un tas d'orgues terroristes qui sont soutenus par la Turquie et qui occupent aujourd'hui le nord de la Syrie, le nord-ouest de la Syrie, qui continuent à occuper des villages entiers du gouverneurat d'Alep et des villages aussi du gouverneurat d'Erzor à l'est de la Syrie, comme Hazaké, Qamushri, Raqqa, etc. Ce ne sont pas les villes qui sont occupées, mais ce sont des villages, et c'est hors de terroriste, elles sont étalées. Donc, aussi, au nord, à Ayn Rasen, Rastamr, du côté de Ayn Tamr, en fait. Donc, toujours aussi à côté de Raqqa, de Manbej, et tout ce ruban, je dirais, au nord de la Syrie, aux frontières de la Turquie, ces hordes sauvages, ces hordes terroristes ont recommencé leurs agressions ces derniers temps en tirant des missiles contre les villages et contre la population civile, faisant non seulement des dégâts matériels, mais aussi des morts et des blessés. Les forces dites FDS, qu'on appelle forces démocratiques syriennes, en fait, qui ont à leur tête quelques Kurdes qui viennent de Wadi Khandil, mais aussi qui consistent, en fait, en quelques personnes des tribus arabes, syriennes aussi. Il faut dire que ce sont des gens qui collaborent avec les Américains et qui continuent d'ailleurs à agresser la population de la région pour la pousser à l'exil. Ils essayent, ils font systématiquement des incursions dans les villages et kidnappent des personnes, des jeunes essentiellement, les obligent à s'enrôler dans leur rang pour se battre contre l'État syrien. En fait, justement, et de ces gens-là que le président Assad parle dans son entretien, il dit, le problème, ce n'est pas l'occupation, le problème, ce sont des gens du pays qui collaborent avec l'ennemi et qui font qu'effectivement, cette occupation dure. Et malheureusement, il dit, de toute façon, il y en a en Syrie. C'est ça qui a rendu possible un certain nombre d'occupations, en fait, de territoires syriens. Mais de toute façon, aujourd'hui, beaucoup sont en train de revenir à leurs esprits et découvrent qu'ils ont été manipulés contre leur propre pays et donc qu'ils reviennent aussi dans le gérant de l'État. Donc cela, nous avons fait, il y a eu d'ailleurs, je rappelle aussi, là c'est moi qui parle, qu'il y a eu pas mal d'amnisties, en fait, pour encourager les personnes, justement, qui ont été enrôlées de force ou de gré dans les relations ou dans les combats des terroristes contre le pays. Ces amnisties encouragent les personnes à revenir dans le gérant de l'État et d'ailleurs, ils rejoignent tout de suite l'armée arabe syrienne et nous les saluons et nous voudrions que ce mouvement se multiplie. D'ailleurs, les centres de régularisation et d'accueil de ces personnes se multiplient. Il y en a à nouveau, là, qui s'ouvrent du côté d'Alep. Il y en a qui sont ouverts à Beresol, il y en a qui sont ouverts à Bukamal et ils ont eu beaucoup, beaucoup de succès. Et maintenant, il y en a même dans les banlieues d'Alep et qui sont aussi donc très fréquentées et qui viennent, il y a des dizaines de personnes. Je peux dire, ça a été, on en avait parlé dans les derniers secrets aussi, c'était des dizaines de milliers qui ont rejoint effectivement le gérant de la patrie. Et aussi bien, d'ailleurs, dans le sud, du côté de Dera. Et c'est ça qui explique aussi les agressions répétées des Israéliens. Je voudrais vous dire quand même qu'il y a eu une agression le 27 mai et une autre agression aujourd'hui même. Il y a eu le 5 juin également. Le 27 juin, le 6 juin, effectivement. Le 5 juin. Le 5 juin, qui a eu lieu et donc aussi ces agressions contre le centre de recherche à Messiaf, contre l'aéroport de Damas, si bien que d'ailleurs l'aéroport a été obligé de fermer et d'annuler les vols en partance et en retour en Syrie, parce qu'il y a eu des dommages qui ont été provoqués par ces... Je ne sais pas si les dommages ont été provoqués par ces bombardements. En tout cas, il y a eu un civil qui a été tué. Et bon, donc l'aéroport a été fermé provisoirement aux vols nationaux et internationaux. Donc voilà, ça c'est aussi un point qui permet de voir ces agressions israéliennes à répétition qui viennent justement pour dire que nous sommes encore là et pour dire aux terroristes qui voudraient peut-être rejoindre aussi le gérant de la patrie ou qui se trouvent isolés. Parce qu'en fait, cette amnistie, elle touche les gens qui ont dû collaborer, qui sont des Syriens, mais que les étrangers et Dieu-Céciliana, et ils sont nombreux des terroristes étrangers qui ont été dépêchés en Syrie par le biais de la Turquie, qui prétend être contre le terrorisme, donc tous les étrangers, ils ne seront plus, ils ne seront pas ni amnistiés, soit ils seront morts, soit ils sont repris par leur pays d'origine. Donc c'est aussi pour renforcer le moral de ces troupes-là qu'Israël intervient très régulièrement. Ça d'une part. D'autre part, pour essayer de saper le moral de la population qui résiste aux agressions d'un côté, alors qu'effectivement, il y a l'embargo qui rend la vie des citoyens très difficile, aussi bien au niveau de la nourriture qu'au niveau de la culture de leur propre champ, qu'au niveau de l'électricité et du gaz, parce que l'électricité et le chauffage, puisque les Américains nous piquent toujours notre pétrole et notre gaz, et puis qu'ils nous interdisent aussi d'importer par cet embargo complètement criminel et illégal. Ils nous interdisent aussi de pouvoir importer des pièces détachées pour parfaire nos centrales électriques qui ont été bombardées, qui ont été cassées complètement et détruites, ou complètement ou partiellement par des actions terroristes, ou qui permettent aussi de parfaire nos structures économiques de production, je dirais, industrielles, qui ont aussi été volées, partiellement détruites, etc., par les terroristes. Donc tout ça, c'est important de voir que ça continue, mais face à cela, face à cela, le peuple syrien résiste et construit. Il construit, il y a eu un congrès sous l'égide, justement, du ministère et des différents ministères. Il y a eu un congrès des économistes syriens. Il y a eu la Syrie à participer au congrès eurasien d'échange économique. Alors ça, c'est très important aussi, où tous les pays qui participent, donc la Russie, y compris la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran et la Syrie étaient là dans ces pays, dans cette rencontre. Donc tous ces pays ont décidé de coopérer ensemble, d'augmenter leur échange et puis de se soutenir, de soutenir mutuellement leur économie, les économies face à la fois pour se développer, pour faire prospérer la région, leur région, leur peuple. Et donc, il est important de voir, ça c'est un congrès international auquel la Syrie a participé et c'est une grande première. Donc c'était le 26 mai dernier. Voilà. Alors, tu mentionnais les frappes turques et les frappes israéliennes sur la Syrie, respectivement au nord et au sud de la Syrie. Il y a également des agressions de ces deux pays contre la résistance irakienne en Irak, si je ne me trompe pas. Alors, il y a eu, oui, agression, parce qu'en fait, les Américains et les Israéliens, les Américains et les Israéliens, mais aussi en grande partie les Turcs aussi, qui ne sont rien d'autre qu'un membre de l'OTAN, sachons-le aussi, donc qui se soumettent à l'ordre américain, mais aussi qui ont leurs propres intérêts. Ils combattent aussi la résistance irakienne et combattent toutes les... Et donc, il y a eu une activation de Daesh, aussi bien à l'est de la Syrie, une activation de Daesh dans la région et dans la province de Diyala, en Irak. L'objectif étant aussi de s'attaquer à la résistance irakienne et qui a empêché qu'elle prenne du terrain et qu'elle avance. Bon, de toute façon, ça c'est... La résistance répond aussi par ses moyens. Et donc, là, c'est offensif. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une volonté, effectivement, de créer un étau autour de la Syrie et de l'Irak, de la part d'Israël et de la part de la Turquie et les États-Unis, qui sont à la fois présents dans certaines... en Syrie et dans la partie nord-est, et puis ils sont présents quand même aussi en Irak, puisqu'ils ne se sont toujours pas retirés, malgré les sommations de l'État irakien, pour que les soldats américains se retirent complètement de la région, de l'Irak et de la région, avant la fin de l'année dernière. Bon, ça va être là, le délai a été remis à la fin de cette année. Mais, de toute façon, il est clair qu'il y a une résistance américaine à cette décision, je dirais, du Parlement irakien. Donc, voilà. Tout ça, c'est un petit peu voir qu'il y a une agression de toutes parts, en fait, dans cette région, qui est une région névralgique importante de l'économie mondiale, puisqu'elle abrite toutes les voies de passage, je dirais, des denrées alimentaires du monde entier, qui transitent, donc, soit par la Méditerranée, soit par la mer Rouge, soit par... Donc, tout ça, c'est une région qui est très, très importante économiquement, stratégiquement, géostratégiquement. La Syrie et la Russie ont réalisé des manœuvres communes au large de l'attaqué récemment ? Oui. Alors, justement, la Russie, la Russie, à l'occasion de cette réunion, je dirais, eurasienne, Poutine a réaffirmé aussi le soutien à tous les peuples pour la défense de leur souveraineté et de leur sécurité alimentaire et de leur souveraineté nationale. À cette occasion, il a parlé justement de la Syrie, que la Russie continuera à soutenir, continue et continuera à soutenir la Syrie dans sa lutte contre le terrorisme et que la Russie continuera à aider la Syrie jusqu'à la libération de tous ses territoires du terrorisme. Et je dirais, c'est dans ce cadre-là que moi, je mettrai justement ces manœuvres communes russo-syriennes en Méditerranée, donc, pour, en fait, à la fois, continuer à défendre effectivement les positions syriennes du peuple, les territoires syriens qui sont occupés et aidés à les récupérer, d'une part, d'autre part aussi. Et sachons-le, pour faire face aux agressions israéliennes répétées, à répétition, ces agressions israéliennes qui ne visent pas seulement la Syrie, mais qui visent aussi à s'approprier les richesses de la région, les richesses de la Méditerranée. J'allais y venir, justement. Voilà. Tu penses c'est au Liban ? Voilà, où ils se sont pointés au Liban du côté du puits Karish, dans une zone libanaise, une zone frontalière, disons, libanaise de Gaza, et en fait, qui est sous domination israélienne, malheureusement, parce que c'est la richesse de Gaza, effectivement, palestinienne. Donc, voilà, ils viennent pour exploiter le gaz dans cette région, dans ce puits. Donc, bien sûr, ce qui n'était pas sans provoquer des réactions virulentes de la part, fort heureusement d'ailleurs, de la part du gouvernement libanais, d'une part, et de la part aussi de Hezbollah, qui dit nous sommes là aussi pour défendre nos richesses, et pas seulement pour défendre nos territoires, c'est exactement comme la libération du sud-Liban en 2000, il faudra qu'on réunisse, et on va le faire, on va réunir toutes nos forces, et nous prévenons les Israéliens que, de toute façon, s'ils continuent comme ça, ils s'exposent au pire. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on va attaquer toutes les plateformes d'exploitation qu'ils mettront en place. Donc ça, c'est un point très très important aussi. On peut noter quand même que le Premier ministre Libanais n'a pas, il a réagi verbalement, mais il n'a pas réagi militairement, il aurait pu envoyer une patrouille. En fait, pour l'instant, la réaction militaire, elle vient en dernier lieu, donc ils essayent toujours, on essaye toujours de réagir sur le plan politique, appelant aussi à des médiations politiques, puisqu'ils ont aussi appelé à la reprise des réunions pour le tracé des frontières maritimes. Donc là, c'est effectivement, mais il n'empêche que la réponse est très ferme et que de toute façon, il faudrait qu'ils s'y tiennent. Ça, c'est un point quand même très très important. Je voudrais dire aussi que de toute façon, en fait, les réactions aussi bien de Hezbollah que de la résistance, de tout l'ensemble du front de soutien à la résistance, elle est importante, et les majorités dans l'État libanais. Donc, je pense qu'effectivement, ça sera suivi d'actions si les choses s'envenimaient. Mais, ajoutez d'ailleurs au fait qu'Israël joue aussi, il joue avec le feu quand il persuade, par exemple, le responsable de l'Agence internationale pour l'énergie atomique de changer son discours alors qu'il y est allé rendre visite à Israël. On ne voit pas d'ailleurs pourquoi il va faire rendre visite à Israël alors qu'elle n'est même pas membre de l'agence de l'agence. Oui, Israël n'a jamais signé le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et pour cause, ils n'ont jamais reconnu leur propre arsenal nucléaire qui contiendrait, selon les experts, au moins entre 200 et 300 têtes nucléaires. Exactement, exactement. Et donc, on ne voit pas pourquoi il y va et après, il change complètement son rapport. Le rapport qui a été présenté dit que l'Iran ne respecte pas les termes auxquels elle s'était engagée en 2015. Il s'agit bien de cet accord nucléaire sur le nucléaire qui est en discussion. Vas-y. Ça me fait penser à deux hypothèses. La première que tout le monde pense tous, évidemment, je parle du grand public, c'est que peut-être qu'Israël aurait montré des preuves que l'Iran effectivement ne respecte pas ses engagements. Mais quand bien même ce serait ça, l'autre hypothèse étant que juste ce sont des pressions, des manipulations et des pressions diverses comme on peut faire sur des politiques. Mais si c'était des preuves, effectivement, tu l'as très justement souligné comment ça se fait qu'un pays qui ne signe pas un traité dit, ah là là, regardez, l'autre non plus, l'autre pays, il ne respecte pas le traité qu'il a signé et qu'il fournisse des preuves, ça n'a pas de sens. Ce serait moralement acceptable si l'Israël était lui-même, se soumettait lui-même à la IEA au risque de la IEA ce qu'il ne fait pas. Ça, c'est vraiment c'est important. Je pense que ce fonctionnaire et le correspondant de la IEA devrait lui-même être expulsé de l'agence puisqu'il est en train de l'utiliser d'abord à des fins politiques et il va voir justement des pays qui ne sont même pas membres qui lui dictent sa conduite à prendre et qui lui dictent son rapport. Moi, je trouve que c'est très grave par rapport à la crédibilité de cette agence qui devient encore une fois une agence encore une fois encore une organisation qui devient qui est complètement pied et poing liée au sionisme ou au diktat américain. En tout cas, un sous-motivisé par le contraire. qui perd complètement sa crédibilité et son rôle technique et puis d'expert technique parce que c'est ça son rôle. C'est un expert technique qui doit dire les choses si elles sont faites dans ce sens ou dans ce sens mais il n'a pas à prendre une position politique. Et là, il a franchi le pas et il a pris une position politique. Et ce en quoi, je trouve que la réaction iranienne est très juste qui est de dire bon, nous, on arrête puisque c'est comme ça et nous, nous avons bien respecté tout ça mais du coup, on arrête nos relations avec cette agence qui est devenue une agence complètement politique et qui est liée à nos ennemis. On a vu ça également par le passé avec l'EIAC, l'Organisation Internationale sur les Armes Chimiques qui a eu des rapports où même les auteurs du rapport se sont désolénarisés de la conclusion qui avait été faite officiellement dans les médias de ce rapport. On voit là des malversations, des manipulations, des instrumentalisations d'organismes de venus qui sont pourtant des organismes très importants. Là, on parle d'art chimique, on parle de nucléaire, ce sont des organismes qui devraient être effectivement travailler pour le bien commun de l'humanité et non pas pour des intérêts partisans politiques et occidentaux. Tu fais bien de rappeler les réactions de l'OIAC parce que cette même organisation a fait des rapports complètement falsifiés et complètement faux par rapport aux chimiques en Syrie et par rapport à l'utilisation des armes chimiques qui ont été faites par les terroristes et alors qu'ils ont mis ça sur le dos de l'État syrien et avec toutes les mises en scène qui ont été dénoncées d'ailleurs par la Russie avec des photos à l'écuie, avec des preuves, etc. qui montraient que c'était les casques blancs qui faisaient ces manigances et qui voulaient faire semblant et qui faisaient des vidéos pour mettre ça sur le dos de l'État syrien la même chose. Il y a eu aussi l'universitaire américain Théodore Postol qui avait fait tout un travail de débunkage aussi des accusations américaines. Simon Hirsch, de Postol, il y a eu mais même des experts de l'OIAC elles-mêmes qui ont aussi... Des auteurs du rapport qui se sont désolidarisés des fausses conclusions du faux résumé qui avait été fait. On voit qu'ils recommencent aussi exactement la même chose vis-à-vis de la Russie justement et en Ukraine où ils ont mis sur le dos de la Russie le massacre qu'ils ont fait de Docha en fait. Donc, on voit exactement la même technique en fait de mensonge de création de faits et puis ou de crimes et les mettant sur le dos de l'État. Moi, je voudrais parler à ce niveau d'ailleurs du massacre Al-Foula qui a eu lieu, qui a été fait par les terroristes en Syrie et qui a occasionné effectivement sur la base de ce massacre il y a eu retrait de toutes les de toutes les les commissions diplomatiques diplomatiques de la Syrie de tous les ambassades et les représentations diplomatiques en Syrie sous prétexte que le fait que le conseil de sécurité s'est basé sur le rapport qui a été fait par les terroristes eux-mêmes sur ce massacre le mettant sur le dos de la... enfin, parler... parler... ce qu'on appelait à l'époque l'opposition syrienne qu'ils ont mis ça sur le dos de l'état syrien alors que c'était fait par les terroristes en 2013 si je ne me trompe pas en 2013 exactement 2012 en 2012 et c'est ça qui a occasionné effectivement le retrait de toutes les représentations diplomatiques des pays occidentaux et voilà suite à ça d'ailleurs il y a eu aussi Genève donc le premier la première rencontre à Genève qui réunissait cette fameuse opposition avec l'ensemble des pays européens des pays de l'OTAN etc et puis le représentant de la Syrie qui était à l'époque Rahimahullah docteur Walid Mouallem et qui ont et qui a fait que aussi d'abord les les états européens ont interdit le le survol de de l'avion de Walid Mouallem de leur territoire ce qui a fait que pour aller à Genève de la Syrie il a dû passer par les pays de de par il a dû faire un grand détour par l'armée et par le nord de l'Europe voilà donc c'était un voyage qui a duré 12 heures au lieu de 4 heures et ça nous amène aussi à l'incident à penser ce qu'ils ont fait vis-à-vis de Lavrov aujourd'hui en Serbie c'était il y a trois jours pour aller pour aller en Serbie donc ça c'est aussi ce sont les pratiques de l'OTAN et de tous ces pays et tous les pays occidentaux on peut rajouter celui d'Evo Morales l'ancien président bolivien qui avait été forcé de s'atterrir il venait de Russie à l'époque c'était il y a quelques années et l'Espagne l'Italie et la France avaient interdit leur territoire de survol pour cet avion présidentiel on parle d'un avion présidentiel quand même déjà un ministre de l'affaire étrangère c'est très grave mais là c'est le président donc normalement c'est une ambassade c'est comme s'il y avait une ambassade qui volait donc ça forçait l'avion à atterrir sous prétexte qui transportait peut-être Edward Snowden ils ont violé donc cet avion donc l'ambassade de cet avion ils l'ont fouillé contre la volonté du président Evo Morales ils n'ont pas trouvé Edward Snowden à l'intérieur donc évidemment la France l'Espagne l'Italie ont agi sur l'ordre des Etats-Unis tu l'avais compris mais ça va mieux en le disant et surtout derrière il y a une dizaine de présidents sud-américains qui ont co-signé une tribune dans le monde pour dénoncer cet incitant diplomatique mais grave une grande gravité et majeure c'est très grave en fait c'est pas un incident diplomatique c'est une véritable violation de la souveraineté effectivement donc comme tu l'as bien dit et là moi je voudrais quand même apporter un élément de réflexion à tous ceux qui nous écoutent ces pays qui prétendent mettre des qui prétendent soutenir l'ONU qui ont participé à mettre en place aussi la charte de l'ONU sont les premiers à la violer et à violer la souveraineté des autres pays et à intervenir et s'ingérer dans les affaires internes des autres pays sous prétexte de défense de je ne sais trop quoi de la démocratie etc. donc il faut vraiment réfléchir voir qui est l'agresseur qui est l'agressé dans tout ça et puis reprendre en fait la défense des principes justement de cette ONU de cette représentation internationale des peuples qui est basée sur le respect de la souveraineté sur le respect des peuples sur le fait que la non-ingérence des pays dans les affaires des uns et des autres et surtout le respect de l'intégrité territoriale des pays absolument il y aurait beaucoup à dire la chose beaucoup à dire là-dessus sur ce que on s'est violé par l'Occident et puis vrai aussi pour la stabilité mondiale ne pas mettre en danger la stabilité mondiale et provoquer des guerres alors j'aimerais qu'on aborde maintenant à Isar le concept de troisième guerre mondiale est-ce qu'elle a déjà commencé ou pas économiquement militairement c'est vrai que étant donné que l'OTAN livre des armes à l'Ukraine et que la Russie est en guerre avec l'Ukraine on peut dire quelque part que la Russie est en guerre avec l'OTAN même si c'est de manière indirecte c'est de manière de moins en moins indirecte alors pourquoi je parle de ça c'est que tu avais mentionné deux infos en préparant cette interview d'un côté donc des manœuvres militaires donc ça c'était Syrie et Russie au large de l'attaqué et de l'autre il y a également des manœuvres militaires mais cette fois-ci de coopération de l'OTAN voilà de l'OTAN et puis au Moyen-Orient la coopération militaire bon même si ça fait des mois que ça a été annoncé mais comme une coopération militaire de défense de défense entre Israël et l'Arabie saoudite également l'Arabie saoudite Bahreïn et les émirats les émirats arabes voilà donc tout cela on a l'impression qu'on assiste quand même à la naissance de bloc et qui se dirige inexorable inexorablement malheureusement vers la guerre vers la guerre alors bien sûr la Russie la Chine l'Iran la Syrie l'Hezbollah tente de temporiser tente justement de freiner pour ne pas pour ne effectivement on en discute on avait toute une discussion en préparant cet entretien sur pourquoi la Syrie ne répond pas aux agressions israéliennes et donc la théorie que tu m'expliquais c'était que d'abord ils veulent libérer l'intégralité du territoire Golan compris avec rien que ça déjà c'était une grosse affaire et qu'ils ne pouvaient peut-être pas se permettre de frapper Israël sur son territoire parce que ça aurait des conséquences pour eux pour la Syrie trop compliquées à gérer en fait je vais te répondre là dessus bon le président Assad répond dans son discours dans son interview il dit de toute façon ça c'est tout les tout tout le territoire syrien sera libéré de toute occupation ça d'une part il faut dire que c'est inscrit dans le plan du ministère de la défense et c'est inscrit dans les plans de 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 l'armée et du peuple et que ça sera fait par contre nous le ferons quand nous décidons de le faire c'est une décision stratégique importante qui ne se fera pas sur un coup de tête en réponse au coup par coup ça c'est un point important et puis donc moi c'est c'est une réponse sur laquelle je me base je dirais jusqu'à présent c'est effectivement mais du coup en face Israël l'a bien compris et augmente petit à petit on l'a vu en Syrie par exemple c'était tous les mois après toutes les deux semaines maintenant c'est toutes les semaines voire tous les 3-4 jours il y a bien un moment où ça va devenir intolérable pour la Syrie voilà en fait je crois que de toute façon pour l'instant la Russie temporisait aussi beaucoup et là maintenant la Russie a bien compris quel est le rôle d'Israël et qu'est-ce que c'est Israël parce qu'en fait jusqu'à présent la position de la Russie c'était nous maintenant nous essayons de maintenir des rapports correctes avec tous les tous les partisans ou tous les protagonistes d'un conflit notre objectif c'est d'arriver à le résoudre par la discussion par les rencontres et par la politique et par le respect des uns et des autres or là ils ont découvert clairement pratique en main qu'avec Israël il n'y a que la politique de la force qui tient donc c'est ce que d'ailleurs le dit et clairement le président Nasrallah Hassan Nasrallah le président de Hezbollah qui dit donc clairement nous avons nous pratiquons depuis des années cet occupant qui est l'occupant israélien qui ne comprend que le langage de la force et de la comment dire de lui mettre des barrières parce que ni la discussion ni le débat ni rien ne tient avec eux ça d'une part ce sont des menteurs c'est un état menteur c'est un état qui qui viole systématiquement les lois qui ne respecte rien ils signent tout et ils ne respectent pas et c'est exactement ce qui revient aussi dans le discours du président Assad aussi qui dit nous en réponse à une question qui était ah c'est le retour de la Syrie et l'ouverture du monde arabe vers la Syrie elle faisait allusion effectivement à la visite du président Assad à l'émirat arabe unie et la réponse c'était que de toute façon nos rapports nous nous avons toujours respecté tout le monde nous n'avons pas été dehors c'est eux qui étaient dehors d'une part d'autre part nos relations n'ont pas changé même quand ils ont retiré pour ceux qui ont retiré leurs ambassades nos relations étaient restées les mêmes au niveau des peuples et donc voilà sauf que ils ne pouvaient pas trop les déclarer c'est pour dire qu'ils étaient victimes de pressions énormes outrancières de la part des États-Unis bon que maintenant ils auraient peut-être plus facilement à s'exprimer puisqu'il y a l'émergence du pôle d'un deuxième pôle qui est la Russie et qui est peut-être la Russie et la Chine ensemble et puis que de toute façon ça ça change effectivement au niveau des relations et là les États-Unis pardon la Russie la Chine et à chaque occasion ils affirment la volonté de soutenir un équilibre mondial de garder les relations bonnes avec tout le monde d'aider plutôt à ce qu'il y ait une résolution des solutions des problèmes par la discussion et que surtout que ça ne soit pas une famine une famine et ils critiquent quand même les politiques américaines même Lavrov et Poutine disent que c'est l'Occident qui met la pression sur les peuples parce que par ces sanctions entre guillemets qui sont mises contre la Russie et contre les importations de Russie les importations de céréales les importations de gaz et de et de pétrole il n'y a pas que la Russie qui en souffre il y a plein 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 qui en souffre donc du coup forcément ça perturbe la provision nous ça ne nous touche pas parce que nous on arrive à avoir suffisamment pour nous et par contre ils sont en train d'affamer leur peuple ils sont en train de créer des crises chez eux et ça c'est regrettable on ne voudrait pas que ça se passe comme ça parce que ça ça va créer un déséquilibre mondial au niveau à la fois de la santé au niveau de la famine au niveau et c'est pas ce que nous voulons faire c'est pas ce que nous voudrons ce sont les américains qui font ça c'est nos partenaires occidentaux dit-il systématiquement qui font ça nous on ne voudrait pas qu'ils le fassent mais par contre on voudrait qu'ils tiennent compte quand même de nos prérogatives et ça fait des années qu'on leur dit et ils ne veulent pas entendre de la même manière la Chine d'ailleurs mais en fait parce que là elle dit aussi puisque les pays occidentaux multiplient les relations avec Taïwan et proposent des armes à Taïwan etc donc là aussi la Chine affirme ben c'est pas parce que vous êtes en train de vous croyez que nous encercler en venant comme ça dans la mer de Chine et vous venez vers Taïwan là vous vous mettez un doigt dans l'œil en fait ça ne nous touche pas mais Taïwan est clairement une partie de la Chine elle l'est elle le restera et elle sera toujours partie de la Chine donc ce sont des réponses fermes et pas agressives je peux dire c'est ça une chose qui m'a mis un peu la puce à l'oreille c'est une vidéo du rabbin Ravron Chaya qui est un rabbin francophone qui habite à Jérusalem et qui fait régulièrement des vidéos il y avait une vidéo très très intéressante sur justement l'époque qu'on vit aujourd'hui qui avait été tournée il y a dix ans à propos de l'allégorie du combat de coq j'en ai peut-être déjà parlé dans un précédent site et puis je ne me rappelle plus en gros il n'aura pas raconté cette histoire c'est un roi qui organise un combat de coq il appelle tous ses seigneurs à venir avec leur meilleur coq et il organise un combat de coq donc chaque seigneur vient avec son coq magnifique très balèze très fort je n'ai pas les talents de compteur du Ravron Chaya mais vous allez très bien comprendre donc tous les coqs sont lâchés en même temps dans l'arène donc ils s'entretuent et le coq du roi qui est un coq tout chétif lui il se blottit dans un coin il attend que ça se passe et donc tous les coqs s'entretuent et le gagnant le vainqueur c'est le petit coq chétif et donc Ravron Chaya explique que le petit coq chétif représente en fait l'état d'Israël il dit qu'à la fin des temps il y aura une grande guerre et que toutes les nations vont s'affronter vont s'anéantir et vont se détruire et qu'à la fin donc Israël raflera la mise entre guillemets pour pouvoir diriger et éclairer les nations voilà la grégorie du coq racontée par Ravron Chaya en début d'année avant l'invention russe ce même Ravron Chaya a dit voilà c'est pour cette année c'est pour cette année qu'il va y avoir la grande guerre il va y avoir le conflit en Ukraine la Russie va envahir l'Ukraine et ça va être l'Occident l'OTAN va soutenir l'Ukraine l'Israël va forcer les Etats-Unis à bombarder les sites nucléaires iraniens et de la même manière Israël va forcer les Américains à reconnaître l'indépendance de Taïwan ce qui entraînera l'invasion de Taïwan par la Chine je ne dis pas que ça va arriver mais ce sont des risques qui sont réels et le premier en est c'est déjà réalisé ceci dit je t'interromps un petit peu parce que maintenant tous les tous les stratèges israéliens parlent clairement de la disparition de l'état d'Israël qu'il n'y a pas eu une fois un état qui a dépassé les 80 ans et que de toute façon aujourd'hui la situation est très grave puisque les Israéliens partent ils ont il y a une comment dire une recommandation d'avoir toujours deux passeports et d'avoir les passeports des pays d'origine ils partent parce qu'ils ne se sentent pas tellement comment dire soutenus ni par leur armée ni par leur état puisque les grands coques de l'état d'Israël entre Netanyahu et Naftali Benet ils s'arrachent le pouvoir et ils sont en train de mettre tout en péril à force justement de vouloir agresser et de faire des fuites en avant pour agresser les uns et les autres et ils vont ça va être effectivement la fin d'Israël parce que si ça éclate c'est l'état d'Israël qui va disparaître et ils le savent et ce n'est pas par hasard que ce sont les responsables des renseignements du Mossad etc et de l'armée qui disent ça ce n'est pas les politiques donc en fait c'est 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 ça aussi le problème c'est que ce n'est pas les ressources des services secrets ou de l'armée qui décident c'est quand même les politiques oui oui non mais une des raisons de ces agressions à répétition de l'état d'Israël c'est aussi exporter la crise pour dire vous voyez nous on peut taper là on peut taper là mais c'est créer des écrans de fumée pour qu'on ne parle plus de la Palestine également mais pour en venir au risque de trouver une guerre mondiale c'est dans cette optique là je parlais de la vidéo de Ravon Chaya qui mentionnait ces trois conflits à venir à l'époque où il a tourné la vidéo donc Ukraine Iran et Taïwan et c'est dans cette optique là que je disais c'est quand même pas anodin de noter tiens ce rapport de la IEA qui fait que les négociations sembleront plus voire en tout cas voilà donc c'est peut-être un prémisse à ce que ça non elles ne sont pas rompues c'est les relations avec la IEA qui a été rompue par l'Iran c'est à dire ils ne reconnaissent plus la IEA oui comme étant un arbitre j'ai bien compris voilà mais de facto on peut considérer que du coup les négociations ne vont pas se poursuivre oui de cette façon avec la IEA il n'y aura plus de négociation je vois mal moi je ne prédis pas sur comment les choses évoluent Raphaël et puis ça d'une part et puis d'autre part de toute façon les les Iraniens ont montré qu'ils ont un souffle très très long pour les négociations pour les discussions d'ailleurs effectivement ça fait ça fait 12 ans qu'ils discutent de cet accord et voilà c'est pas la réaction des Iraniens qui me fait peur c'est plus la réaction des Etats-Unis et donc c'est dans cette optique là aussi tu me précisais en préparant cet entretien que les UISA tentent d'exclure la Chine de leur chaîne d'approvisionnement actuellement donc c'est pour plein de raisons peut-être par rapport au Covid par rapport à la guerre en Russie par rapport à l'un mais c'est potentiellement aussi pour se préparer par rapport à un conflit de grande ampleur bloc contre bloc l'approche là dans cette hypothèse là effectivement cette information prend tout son sens les UISA tentent d'exclure la Chine de leur chaîne d'approvisionnement bah oui s'il y a une guerre ou l'autre bloc qui se prépare ce serait ballot qu'une partie de la logistique militaire américaine c'est clair il peut y avoir il y a une volonté effectivement de la part des Etats-Unis un de recoloniser l'Europe parce qu'elle a senti que l'Europe a commencé à prendre un peu du large dans ses relations avec la Russie avec la Chine et donc là les Etats-Unis à la fois par le biais du Corona et puis maintenant par le biais de cette guerre contre la Russie ils recolonisent complètement l'Europe ils détruisent la comment dire l'économie européenne justement en leur interdisant d'avoir des relations avec la Russie alors qu'eux ils multiplient paradoxalement quand même ils multiplient leur importation de la Russie leur importation de gaz de céréales et de pétrole et alors qu'ils en ont eux assez ils prétendent mais de toute façon donc c'est une la colonisation effectivement de l'Europe et puis du monde une petite parenthèse parce que j'ai reçu un message de Bruno Dreski qui me qui me reliait un article à propos de la Pologne et apparemment en Pologne il y a donc une grosse sasseur sorcière dans le monde universitaire exactement comme il y a eu en France à l'époque justement du début de la guerre en Syrie et dès qu'on avait une parole un peu pondérée un peu un peu sensée sur la Syrie on était taxé de pro-bachard et on était blacklisté il se passe exactement la même chose en ce moment en Pologne par rapport à la Russie ah oui oui aussi et en fait je voudrais aussi si on revient à l'état fantoche d'Israël c'est exactement de cette même manière aussi qu'ils mènent une guerre à tout va face aux palestiniens ils sont en train de tuer des gens des enfants des gens qui sont complètement désarmés des civils ils envahissent les maisons la nuit ils arrêtent à droite à gauche ils envahissent les quartiers entiers ils détruisent des maisons ou ils obligent les gens à détruire leurs propres maisons etc une agression une agression à tout va et une multiplication des agressions contre le peuple palestinien et tout ceci ça leur donne quoi ça fait que beaucoup de gens dans le monde ouvrent leurs yeux quant à la nature réelle de cet état raciste fasciste d'occupation d'occupation qui vit sur la sur la mort des autres donc en fait on voit quand même se multiplier le mouvement international je dirais un mouvement réellement international dans tous les pays contre l'état cet état d'Israël qui demande des sanctions aussi contre cet état et qui demande de le freiner donc réellement ils s'enlisent je peux dire dans leur folie dans leur folie agressive ils s'enlisent et que tous les pays commencent à ouvrir les yeux et voient maintenant que cet état est un paria et puis qu'il ne faut absolument pas avoir des relations avec eux c'est vrai que beaucoup d'observateurs estiment que l'état d'Israël s'effondrera tôt ou tard et plutôt tôt que tard sous le poids à la fois de ses contributions internes et sous le poids de la pression internationale juste un dernier point à l'heure du jour avant de conclure ce 125ème CITREP un point plutôt positif la visite de Maduro en Algérie donc là effectivement c'est des pays non alignés c'est des pays qui ne sont pas alignés sur les Etats-Unis Absolument alors Maduro c'est le président du Venezuela et qui est le plus grand producteur de pétrole aussi dans le monde je crois et qu'il rende visite à l'Algérie dans l'esprit de resserrer les liens entre pays producteurs de pétrole d'une part et entre pays aussi opposés à la domination à l'hégémonisme mondial et au pillage des ressources c'est un deuxième point important les deux ont aussi affirmé leur soutien à la Syrie puisqu'ils ont parlé de la Syrie du retour de la Syrie à la Ligue Arabe enfin de la nécessité du retour de la Syrie à la Ligue Arabe chose à laquelle d'ailleurs le président Assad avait répondu puisqu'il a été questionné justement par la représentante de la Château d'est-ce que c'est la Syrie qui retournera à la Ligue Arabe et la Syrie n'est jamais sorti nous on n'a jamais décidé de sortir de la Ligue Arabe la Syrie elle est toujours là c'est la Ligue Arabe qui revient à nous en fait si elle revient il y a des conditions favorables sur le fait que ce sommet se tient en Algérie cette année donc ça c'est une condition favorable mais on va voir comment ça va se passer mais aujourd'hui le retour pas seulement en fait de ces relations entre les pays qui sont des petits pays entre guillemets je dirais et qui sont qui se resserrent qui resserrent leurs liens ça nous redonne aussi espoir dans la réactivation des pays non alignés et en fait de leur coopération économique et de la dans la dans l'augmentation aussi de leur des moyens de renforcer leur leur indépendance et leur souveraineté mutuellement et donc ce mouvement cette arrivée de Maduro en Algérie et puis sa volonté aussi de visiter d'autres visites à d'autres pays dans la région est quelque chose de très très important je voudrais rappeler quand même que nos relations avec la avec le Venezuela sont nos relations nous syriens avec le Venezuela et sont anciennes que Chavez avait avait beaucoup d'estime et d'admiration pour le président Bashar al-Assad et dans sa et qui c'est quelque chose de très important que nous continuons en fait notre chemin ensemble dans cette voie d'indépendance de respect de la souveraineté et de non-évérance d'époque et Sarah Medali merci beaucoup pour les informations que tu nous as transmises aujourd'hui merci beaucoup pour tes analyses éclairantes et je te donne rendez-vous ainsi qu'aux internautes que je salue peut-être pas dans deux semaines puisqu'on ne sait pas encore la date du prochain site REP peut-être mais peut-être un peu plus on verra si tu veux en parler tu es libre oui on verra effectivement mais abonnez-vous c'est mieux comme ça vous ne les ratez pas merci à vous merci et au revoir et bonnes vacances bonnes vacances au revoir au revoir